Yo Youtube, comment ça va aujourd'hui ? Ici Kelbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du tout premier magasin autonome en France. Et spoiler alert, ce n'est pas un magasin Amazon. Vous êtes curieux donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Il se trouve qu'il y a quelques semaines, j'ai dû aller sur Paris pour un tournage. Je vous en dis pas plus, mais tout le monde le fait, je vois pas pourquoi moi je le ferais pas. Donc évidemment, si tu veux savoir c'est quoi en bon français, le projet qui arrive, n'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Bref, du coup je devais aller sur Paris pour un tournage. Et moi j'habite à Toulouse, donc Paris c'est pas la porte à côté. J'ai donc demandé à Google si par le plus grand des hasards, il y avait des magasins autonomes sur Paris. A ma plus grande surprise, oui il y en a, je vais rompre le suspense, c'est un magasin de la chaîne Carrefour. Je vous laisse digérer cette information, voilà. Alors au début, j'avais prévu de vlogger cette vidéo. Voici ce que j'ai réussi à vlogger. Le tournage s'est très bien passé, je vais aller à mon sandwich, je vais aller au magasin de l'eau. Alors après 2 mètres, on arrive au super marché. On n'entend rien et je suis super pas à l'aise. C'est pour ça que je vous compte l'histoire de mon aventure comme ça là, en mode studio. Parce que je ne sais pas vlogger. Tout le monde ne peut pas être l'éna situation. Alors ce magasin est vraiment tout neuf, il a quelques mots à peine. C'est un magasin test. Carrefour a nommé ce magasin le Flash 10-10. Le 10-10, ça signifie 10 secondes pour faire tes courses et 10 secondes pour payer, partir, emballer, s'épouser. C'est un magasin qui sur papier, je trouvais être hyper intéressant parce qu'il est hyper inclusif. Avec Amazon, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, tu dois avoir un compte Amazon. Quand tu repars, tu n'as pas besoin de passer par une caisse parce que justement, tu es associé à ton compte Amazon et tu vas être débité directement sur la carte que tu as enregistrée sur ton compte Amazon. Là non, tout le monde peut y aller parce que oui, tu dois quand même passer à la caisse. Mais on reviendra au fonctionnement du magasin un peu plus tard. Selon mes recherches, ce magasin est le fruit d'une collaboration du coup entre Carrefour et une entreprise californienne spécialisée dans l'intelligence artificielle qui s'appelle AIFI. Je ne le dirai pas en anglais, pas ce soir. Et c'est vrai que quand tu vois sur le site, ils sont implantés un peu partout dans le monde. Ce n'est pas un magasin dans lequel tu vas faire tes courses de la semaine. C'est un magasin dans lequel tu vas aller pour l'instant juste pour un encas, quelque chose comme ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a quand même à peu près 900 références. Mais comme tu le vois sur les images, c'est beaucoup de boissons, de gâteaux et de bonbons. Honnêtement, je suis rentrée dans le magasin. Moi, je savais que c'était un magasin autonome. Mais les caméras, tu ne les vois pas. Je vais t'expliquer comment ils fonctionnent. Grosso, grosso modo. Tu rentres dans le magasin, step one. Là, tu as les caméras. Ils vont détecter qu'il y a une personne qui est rentrée. Et ils vont t'associer à une sorte d'avatar 3D. Techniquement, les caméras te suivent anonymement. Et pendant tout ton shopping, tu vas avoir les caméras qui sont présentes sur le plafond du magasin. Il y en a à peu près 60. Et peut-être pas que sur le plafond, mais moi, j'en ai vu qu'au plafond. Et à peu près 2000 capteurs sur toutes les étagères. C'est grâce à tout ce système que le magasin est capable de savoir que tu as pris un pot de confiture. Et que tu as reposé le beurre, par exemple. Donc du coup, tu fais ton shopping tranquillement, sans te soucier de quoi que ce soit. Tu prends, tu reposes. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris, j'ai reposé un sachet de bonbons. J'ai fait tomber plein de trucs. J'ai galéré à remettre les trucs que j'avais fait tomber. Bref, j'ai fait un shopping classique. Surtout que, comme je vous l'ai dit, à la base, je voulais vlogger cette vidéo. Donc j'ai tourné en caméra discrète. Du coup, reconstitution. Il y a du budget ou il n'y a pas du budget ? Vois-tu mon téléphone ? Je l'avais comme aussi. Je le portais, je marchais. Avec mon téléphone orienté comme ci, comme ça. Donc c'est pour ça que ça ne donne pas grand-chose. Mais j'ai voulu être discrète pour ne pas me faire virer du magasin. Je voulais vraiment l'essayer. Je n'ai pas fait 700 kilomètres pour qu'on me refoule d'un magasin, ok ? Bref, on en était où ? On a pris notre pain et notre confiture. Maintenant, on veut aller payer. Je me rends compte que mon exemple ne marche pas parce que moi, j'ai pris un Starbucks. Bref, il y avait un employé, très sympa. Il a dit bonjour, au revoir et il m'a aidé, tu verras juste après. Il y a deux bornes, deux tablettes tactiles. Tu arrives devant et le truc, ça va t'afficher ton panier. Moi, tu vois, si ça avait buggé, il y aurait affiché un Starbucks et un sachet d'Aribo. Moi, il n'y avait vraiment affiché qu'un Starbucks quand je suis arrivée devant cette caisse. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est inclusif que ça accepte tout le monde. Parce que tout le monde peut y aller parce que tout le monde peut payer. A contrario, Amazon, tout le monde ne peut pas payer. C'est ça aussi qui me plaît dans ce magasin. Je continue mon expérience. Ils l'ont donc reconnu que j'avais un Starbucks. J'ai vérifié mon panier, j'avais qu'un Starbucks. Donc, je vais pour payer, certes, avec ma carte Ticket Resto. Normalement, ça marche sans contact. C'est vraiment du 10 secondes, 10 secondes, je vous rappelle. Je vais pour payer avec ma carte Ticket Resto, cela ne marche pas. J'essaye donc avec ma carte bancaire, avec le sans contact, pareil. Ça ne marche pas. L'employé vient, parce qu'en fait, j'étais la seule cliente du magasin. Il vient, il me dit, est-ce que vous voulez que je vous aide à trouver peut-être le capteur ? Des fois, ça ne marche pas. Moi, je dis oui. Il n'a pas trouvé. On n'arrive pas à payer. Là, je commence à être frustrée. Parce que normalement, tu arrives, tu payes ton panier, tu n'as pas de ticket de caisse. Il y a un QR code qui va s'afficher sur la tablette. Tu scannes ce QR code avec ton téléphone et ton ticket de caisse, tu l'as directement sur ton téléphone et tu t'en vas. Normalement, c'est ça, l'expérience complète. Sauf que moi, ça n'a pas marché. Heureusement, j'ai pu payer mon Starbucks, pas de soucis. Il y a une caisse comme les caisses libre-service, mais du coup, là, j'ai scanné mon Starbucks. J'ai dû payer et cette fois, je l'ai fait sans contact. Et j'ai eu mon ticket de caisse en papier. Donc oui, je l'ai fait 700 km pour ne pas que ça marche à 100%. J'étais super dégoûtée. En soi, tout a fonctionné, sauf la lecture de la carte. Mais en même temps, c'est un magasin test. C'est pour ça qu'il n'y en a qu'un en France. En général, quand on déploie ce genre de nouvelles technologies, on en met un à un endroit, on regarde les performances, on gère les bugs et après, ça se déploie un peu partout. Bon, ben, clairement, ils ont encore un peu de travail. Honnêtement, c'est un magasin qui est très bien réussi. Comme je vous l'ai dit, il fonctionne. Le magasin, c'est ce que tu achètes, si tu es, il t'associe à tes courses. J'ai essayé de le feinter, il a compris. Toute cette partie-là de reconnaissance des achats et du comportement dans le magasin, ça fonctionne super bien. À mon avis, à terme, il va y avoir de plus en plus de petits carrefours comme ça, autonomes, dans les villes. Je ne sais pas s'ils ont prévu de déployer ça, genre pour les grands supermarchés, mais ça me paraît compliqué. Mais honnêtement, c'est très prometteur. Et je trouve ça quand même hyper cool que ce ne soit pas Amazon. Ben, j'aime bien Amazon. Mais que ce soit Carrefour en France, c'est plutôt pas mal. Si tu es curieux que tu habites dans le 11ème et que tu vas tester ce magasin, n'hésite pas à me dire en bas ce que tu as pensé de toi de l'expérience et si tu as pu aller jusqu'au bout. Est-ce que tu as eu ton ticket de caisse sur ton téléphone ? Parce que moi, ça fait deux semaines et je m'en remets toujours pas. J'avais très envie de vous faire découvrir ce premier magasin autonome. Même si je voulais vous le vlogger, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le futur des supermarchés s'annonce intéressant. Malheureusement, cette vidéo touche déjà à sa fin. On ne va pas se mentir, c'était un petit magasin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très, très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là, qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.